L'eau, source de vie, est aussi source d'énergie. En Polynésie, l'énergie hydraulique représente 30% de la production électrique de l'île de Tahiti. Renouvelable, elle est une voie pour le développement durable de notre fénoua. En novembre 2014, la Polynésienne des eaux inaugure la première microturbine du Pacifique. Ce mini-moulin à eau va produire 95 000 kWh par an, soit la consommation annuelle de 35 ménages polynésiens. Ce sont près de 15 hommes qui ont œuvré à sa mise en place et plusieurs mois de travail pour concevoir, trouver la bonne technologie et financer le projet. Reima Takal, ingénieur, nous explique les bénéfices de Reima Rama. Tout d'abord, il y a un bénéfice économique puisque cela va permettre de réduire notre facture électricité. Ensuite, il y a un bénéfice pour l'environnement puisqu'on va produire de l'énergie durable. Et enfin, on espère bien que ce projet pourra en amener d'autres au niveau des collectivités et d'autres communes pour qu'elles puissent développer ce type de projet. Ce sont près de 100 maires venus de l'outre-mer qui ont vu la microturbine Reima Rama fonctionner pour la première fois autour du maire de Papé-Été, Michel Buillard, venu l'inaugurer. L'occasion de montrer cette innovation unique en son genre qui fait la fierté de la ville de Papé-Été. Reima Rama, microturbine porteuse d'avenir, célèbre la poésie et tous les bénéfices que nous apporte l'eau. La Polynésienne des eaux s'engage pour le développement durable et l'énergie verte de notre Fénois. Parce que protéger l'eau, c'est aussi la célébrer, la respecter et l'écouter chanter l'avenir de notre Fénois. Sous-titrage Société Radio-Canada